A toutes et à tous. 40 milliards de fonds congolais, le projet de loi de finances exercice 2024, présenté en équilibre et en dépense, a été adopté à la Chambre basse du Parlement. Le texte a été renvoyé au Sénat pour examiner en seconde lecture, avant sa promulgation par le chef de l'État. Reportage de Sylvie Moembo. La présentation sensible dans les prévisions des dépenses de 2024 à hauteur des 700 000 milliards de fonds congolais qui représentent 860% s'explique par les arriérés de la subvention pétrolière que le gouvernement entend apurer en 2024. Cette présentation du rapport de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, a permis à la représentation nationale de déclarer recevable et d'approuver les conclusions du rapport de la Commission écofine sur le projet de loi de finances exercice 2024. Toutes les dispositions des articles de la loi sous examen ainsi que les exposés des motifs ont été adoptés in globo. Ce projet de loi de finances de l'exercice 2024 a été présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur des 40 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023 chiffré à 32 milliards de francs congolais. Sur 351 députés nationaux présents dans la salle, 350 ont voté oui pour le projet de loi de finances exercice 2024. Le texte est renvoyé à la Chambre haute du Parlement pour un examen en seconde lecture. Par motion d'information, le député national Sundu a tenu à former l'Assemblée plénière du climat d'insécurité qui persiste dans une partie de la province du Congo central, précisément dans le territoire des Mbanzangongo. Dans la nuit du samedi 21 à dimanche 22 octobre 2023, un opérateur économique a été victime des balles par calibre 12. Il est en train de lutter entre la vie et la mort dans une formation médicale de la place. Et comme ce sera ne suffisait pas, il devient de plus en plus dangereux de prendre la national numéro 1 la nuit tombée. Les coupures de route opérant essentiellement entre Matadi et Kinshasa sont signalées à ces jours de l'autre rive du fleuve Congo, entre Matadi et Bouma. Le Premier ministre en mission de mobilisation du secteur privé européen pour l'accélération des transitions numériques, énergétiques et écologiques en RDC, Jean-Michel Samaloukonde, accompagné d'un groupe de ses ministres, participe aux travaux du Forum Global Gateway 2023. Reportage de Jeannine Kaleka. Forum Global Gateway à Bruxelles. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengi prend part à ses assises au nom de la République démocratique du Congo pour mobiliser le secteur privé européen afin d'accélérer les transitions numériques, énergétiques et écologiques en République démocratique du Congo. C'est tard dans la nuit que le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samaloukonde-Kengi, est arrivé à la tête d'une importante délégation de membres du gouvernement, notamment les ministres des Mines, de l'Énergie, des Transports, voies des Communications et des Enclavements, de l'Industrie et celui des Hydrocarbures. La ministre des Mines, Samba Kalambay, explique l'importance de la présence de la République démocratique du Congo à cette rencontre. Lancée fin 2021, la stratégie européenne Global Gateway est une initiative de la Commission européenne lancée sous présidence française de l'Union européenne. Son objectif est de contribuer au développement de pays partenaires de l'Union européenne, en priorité sur les continents africains, à travers la mobilisation du secteur privé pour accélérer les transitions numériques, énergétiques et écologiques dans les pays émergents et en voie de développement. La stratégie globale Gateway prévoit d'immobiliser 300 milliards d'euros d'ici 2027 pour soutenir le financement d'infrastructures soutenables et des qualités. Comme annoncé lors du sommet Union européenne-Union africaine de février 2022, l'Afrique bénéficiera de la moitié des financements engagés, soit 150 milliards d'euros. Organisé par la Direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne, le Forum Gateway, se tient les 25 et 26 octobre à Bruxelles, en Belgique. Jean-Luc Mélenchon, au Musée national de la RDC, le leader de la France insoumise, a été captivé par la richesse de la culture congolaise. On fait le point dans ce reportage signé Pierre Kibambes-Somoïsa. En séjour à Kinshasa, la délégation de parlementaires français, conduite par le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, était ce mercredi 25 octobre au Musée national du Congo, où elle s'est imprégnée de l'histoire de la République démocratique du Congo, des origines de l'humanité à l'histoire contemporaine, et ce, sous les explications du directeur général adjoint de l'Institut des musées nationaux du Congo, Simon Siala-Siala, et du directeur du musée national à Kinshasa, Henri Bonjoko. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, des fossiles ont été aussi découverts au Congo, précisément au Katanga, au Congo central et au Kassai. Dans la vitrine de la préhistoire, la délégation a vu la première pierre taillée, produite il y a 2000 ans. L'on a aussi visité l'exposition des masques, lances H, symboles du pouvoir des royaumes et empires anciens. Au musée national, les expositions concernent aussi la période précoloniale, avec l'arrivée du portugais Diego Cao, et l'instauration de la traite des noirs du 15e au 19e siècle. vint ensuite les rois Léopold des Belges, qui créa l'État indépendant du Congo, avant qu'elle intervienne la période du Congo belge, après le partage de l'Afrique en 1885 à la Conférence internationale de Berlin. Enfin, Jean-Luc Mélenchon et sa délégation ont suivi le tracé de l'histoire de la RDC de 1960 à 2018, à l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo à la magistrature suprable. Ils ont découvert plusieurs autres expositions du musée national du Congo. Ici, nous avons une véritable merveille, parce que nous voyons d'abord l'extraordinaire, rappelez-vous que nous sommes des occidentaux prétentieux, comme tous les occidentaux, les européens. Et nous découvrons la puissance, la profondeur de la créativité humaine qui passe par des formes qui n'existent pas dans nos régions et dont nous ressentons immédiatement l'émotion. Parce que c'est beau, parce que ça nous parle. Alors, peut-être que ça nous interprétons, mais ça nous parle. Et c'est extraordinaire de voir ça. De même, nous voyons une foule d'objets techniques qui manifeste une certaine qualité technique, compte tenu des problèmes qu'avaient à régler les gens. Et nous voyons qu'ils sont faits dans des matériaux périssables. Et par conséquent, nous ne nous étonnons pas que la trace, la plupart du temps, disparue. Mais nous avons la certitude que les sociétés d'avant l'écriture, ou privées d'écriture, parce que les temps se chevauchent, ont été en même temps capables d'être des sociétés extrêmement développées techniquement. Très édifiée, la délégation des parlementaires français a quitté le site après avoir signé tour à tour dans les livres d'or du musée national du Congo. À Luanda, les auditions de débat général sur la situation des pays en conflit. Ces auditions ont démarré à la 147e assemblée de l'Union interparlémentaire. La RDC, par le biais du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable André Mbata, a éclairé les membres de la commission des droits de l'homme sur le processus électoral en cours. Envoi spécial, Bernda Echi-Sensei. Le deuxième jour des travaux de la 147e assemblée de l'Union interparlémentaire, ouvert par le président de la République d'Angola, Joao Lorenzo, les organes statutaires de l'Union interparlémentaire, les commissions permanentes, les comités des droits de l'homme, des parlementaires et les comités sur les questions relatives au Moyen-Orient se sont réunis dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale d'Angola. Les débats généraux étaient axés sur le thème central l'action parlementaire pour la paix, la justice et des institutions efficaces. La question sur les conflits au Moyen-Orient a chauffé le débat ce mardi 24 octobre 2023. L'Assemblée n'a pas réussi à adopter les deux points d'urgence sur les conflits au Moyen-Orient car n'ayant pas obtenu le deux tiers de voix à la commission des droits de l'homme, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbate-Betoukoumessou, a éclairé les membres de cette commission sur certaines questions d'intérêt national, notamment sur les processus électoraux en République démocratique du Congo. J'ai expliqué que dans notre pays, le processus est irréversiblement en marche, que nous aurons bel et bien les élections le 20 décembre 2023. Et cela pour la première fois, avec le président de la République, son excellence Félix Antoine Tisekédi-Chulombo, nous allons donc respecter le délai constitutionnel en ce qui concerne l'organisation des élections. Pendant ce temps, la campagne pour la présidence de l'Union interparlémentaire bat son plein et les élections sont prévues pour ce vendredi 27 octobre 2023 à la clôture des travaux de la 147e Assemblée de l'Union interparlémentaire. Et puis cet extrait de rôle, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, appellera à son audience publique de ce vendredi 27 octobre 2023 à 11h, les affaires ci-après, chambre unique, RC001PR, M. Mpoi Kamulai Lumbala, RC002PR, M. Nguila Enoch, RC003, M. Chivouadi Masanga Junior, M. Moïse Katumbi, RC004PR, M. M. Montu Lonsi, RC005, M. Mvonzu Makumba-François, RC006, Mme Bile Batali-Joël, RC007, M. Bonioma Isselengue-Benjama, RC008, M. Sekimonio Moutabazi, RC009, M. Kikunima Soudi, M. Tshiseke Di Chilombo-Félix-Antoine, RC0010, PR, Dynamique Progressiste Révolutionnaire, DIPRO, RC0011, PR, M. Tjani, Mwadiam Vita Noël, M. Katumbi Chapwe Moïse, et RC012PR, M. Kibunga Esoube Christophe, c'est signé le greffe en chef, François Aounja, secrétaire général. Dernière incursion de l'armée rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo a exprimé la condamnation de cette violation des accords. Le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale a expliqué cette position du gouvernement congolais au cours d'un échange qu'il a eu avec l'ambassadeur des Pays-Bas à Kinshasa. Nicole, c'est cette locale. Le Royaume des Pays-Bas plaide en faveur d'une solution diplomatique à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Réçu ce mardi 24 octobre 2023 par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, Angèle Samoura, a été informée de l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Situation sécuritaire caractérisée par la dernière incursion de l'armée rwandaise à travers le M23. C'était une visite courtoisie, mais aussi pour m'informer sur la situation de sécurité à l'est. On a eu une conversation très franche et très informatique, et j'ai bien apprécié l'entretien avec le ministre. Il nous a informés sur les préoccupations de l'attaque rwandaise, et on a discuté un petit peu la réaction internationale sur le sujet. On a insisté sur une solution diplomatique, mais on a aussi informé le ministre qu'on comprend que c'est une situation très, très complexe sur tous les volets. L'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas salue les efforts du gouvernement congolais dans le rétablissement d'une paix durable dans sa partie est. Les travaux ont été clôturés aujourd'hui. Kinshasa a abrité hier les travaux de l'atelier sur la révitalisation de la Corka de Dadis Abeba, travaux tenus au Collège de hautes études de la stratégie de défense. Reportage de Joël Kayembe et Tony Djouma. C'est une rencontre capitale qui va permettre de faire bouger les lignes en matière de la sécurité nationale en RDC. Ce séminaire de deux jours sur la révitalisation de l'accord cadre d'Dadis Abeba a ouvert ses portes au Collège des hautes études des stratégies et des défenses. Autour de la table, toutes les parties prenantes ont chacune une place pour évaluer cet acte juridique signé il y a dix ans. Cette réunion va faire une évaluation fouillée en profondeur, sans doute pour renforcer et même pour amender parce que somme toute l'accord cadre nous paraît assez déséquilibré. Pour le nouveau coordonnateur du PDDRCS, il est temps de revoir les clauses de l'accord cadre d'Adis Abeba. Un premier pas vers la paix. Il avait promis de donner la paix aux gens qui vivent sous les violences à l'est du pays. Et il a voulu commencer d'abord par lancer un nouveau programme, mais cette fois-ci un programme communautaire. Parce qu'avant, il y avait cette tendance où on négociait avec des groupes armés et puis après c'était pour les faire entrer dans l'armée. Vous voyez que ça a faiblissé notre armée avec ce vocabulaire brassicole que je n'aime pas beaucoup, mixage, malaxage, brassage et tout ça. Il a voulu en finir avec cela et faire un nouveau programme. Au cours de cet atelier, il sera également question d'ouvrir la porte à d'autres garants demandeurs, notamment la CEAC et l'EAC. Je l'ai dit au sommaire, la paix d'octobre va connaître un léger retard. La raison est que le fichier de la paix intègre des nouvelles unités qui vont toucher pour la première fois leur salaire. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, a réuni autour de cette question l'intersyndicale, mais aussi les responsables de la direction de la paix. Reportage de Nadine Kilosho, Moke Malouma, Cédric Keninambo. A quelques jours de la fin du mois d'octobre, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a reçu le président haï du comité de suivi de la paix des fonctionnaires, l'ordonnateur délégué du gouvernement, ainsi que le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP, venu lui faire rapport sur l'évolution de la préparation de la paix des agents publics de l'État du mois d'octobre. De ce rapport, il ressort que la paix de ce mois d'octobre connaîtra un léger retard dû aux multiples opérations liées notamment à l'intégration des nouveaux agents mécanisés dans le système. Les ajustements qui sont en train d'être faits, les ajustements décidés lors des travaux du Banque syndicale et du gouvernement, mais aussi les nouvelles mécanisations, font en sorte qu'il y ait beaucoup de travail à faire au niveau de la direction de la paix. Et cela engendrera certainement un glissement dans le paiement des salaires du mois d'octobre. Nous nous sommes dit est-ce que c'est important de faire une paie complémentaire pour les ajustements, pour l'application de la grille barémique, etc. On a dit non. On accepte un petit retard qui serait 10 jours, 11 jours maximum, au lieu de mettre les fonctionnaires dans une situation où ils seront appelés à suivre les compléments de leur rémunération. Avant de présenter leur rapport au vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, l'équipe a été dans tous les services de la direction de paix pour se rendre compte de la façon dont les agents de cette direction préparent des états de paix pour permettre à l'ensemble de l'administration publique du pays d'être payés dans des bonnes conditions malgré le petit retard enregistré. La CENI veut réussir le pari de déployer ses équipements mais aussi ses équipes à travers toute la République pour gagner ce pari. Justement, une série de formations a été lancée. Voici les détails dans ce reportage signé Tétis Samba et j'y reste au fond. La Commission électorale nationale indépendante s'est dotée de 28 bateaux dont 9 de grands formats de type catamaran et 9 wallis solides et fiables pour renforcer les capacités de déploiement du matériel électoral sur l'ensemble du pays et plus particulièrement dans les zones d'accès difficiles. C'est dans ce cadre que son président, Denis Kadima Kazadi, a lancé ce mercredi 25 octobre 2023 la formation du personnel navigant devant assurer la mobilité du matériel électoral et des agents à travers le territoire national en prévision des élections du 20 décembre 2023. Je vous invite à vous appliquer en vue d'acquérir toutes les instructions prévues dans le programme de cette formation. Sachez que les bateaux mis à votre disposition sont exclusivement destinés au seul transport de matériel et éventuellement du personnel opérationnel de la CEMI. Pour sa part, le rapporteur adjoint Paul Moindo a présenté les objectifs de cette formation de deux jours qui sera plus pratique que théorique dont les bénéficiaires sont des capitaines et des matelots. Par ailleurs, le caisseur adjoint Sylvie Birimbano a relevé que la CEMI devra acheminer le matériel à partir de quatre orbes principaux jusqu'à 250 sites de formation pour approvisionner près de 7 549 centres locaux de compilation des résultats dans le respect des prescrits du calendrier électoral. Auparavant, le secrétaire électorif national Totomabic Totokani a clairement noté que depuis quelques mois, la CEMI a lancé des grandes manœuvres logistiques pour le déploiement de différents matériels selon ce cadre qu'elle possède dans son patrimoine du matériel roulant et flottant qu'il facilite l'opération de distribution du matériel électoral vers ses 179 antennes. Cette cérémonie du lancement a été marquée par une randonnée fluviale au cours de laquelle les membres de la CEMI ont pris la mesure et les aptitudes de ses bateaux en naviguant sur le fleuve Congo. La question du réchauffement climatique beaucoup plus alliée à la juste rétribution à la RDC proportionnelle à sa contribution à la résolution de cette question cruciale était au centre des échanges qu'a eu l'envoyé spécial du chef de l'État sur la nouvelle économie du climat avec l'envoyé spécial adjoint du président des États-Unis d'Amérique sur le climat. En prévision de la COP28 à Dubaï, sur le changement climatique des rencontres se tiennent au palais de la nation. L'envoyé spécial du chef de l'État sur la nouvelle économie du climat Madame Stéphanie Mbombo a eu des entretiens avec des personnalités impliquées dans la recherche des solutions durables basées sur la nature polluée contre le réchauffement climatique. Avec la délégation française conduite par Madame Sylvie Lémet ambassadrice de l'environnement de la France les échanges ont tourné autour de la restructuration du marché carbone la vente des crédits carbone au niveau international et la protection de certaines zones. Une façon de soutenir l'ambition de la RDC qui consiste d'une part à augmenter l'ensemble des zones qui seraient protégées dont par exemple les tourbières mais aussi à faire en sorte qu'à travers la vente de crédits carbone le Congo la République démocratique du Congo puisse bénéficier financièrement des efforts qui seraient faits en matière de conservation. La même question relative à la problématique des restructurations du marché carbone a été évoquée au cours de l'entretien que l'envoi spécial du Chaux de l'État sur la nouvelle économie du climat a eu avec Madame Chantal Marie Nissenet chef d'unité pour l'environnement en partenariat international avec l'Union Européenne il a été aussi question au cours de cette entrevue de souligner la nécessité de rentabiliser les efforts de la RDC dans la préservation des forêts des tourbières et la contribution du pays à la stabilisation du climat mondial améliorant les conditions de vie des populations. Et puis ce prix de l'excellence attribué à Patrick Mouya et à Katemboe le ministre de la Communication et Média a été primé par Bomoko Unity comme étant un modèle pour la jeunesse Gaëtan Magalan Ministre dynamique inventif et ingénieux Patrick Mouya a su accomplir plusieurs réalisations palpables faisant de lui le bon élève du gouvernement Samalou Kondé organisation des états généraux de la communication et médias modernisation de la télévision de la télévision nationale coordination de son secteur lors de l'arrivée du pape François en RDC innovation avec le briefing presse Mesdames et messieurs de la presse est freiné et d'un modèle de la jeunesse Il est à la tête du ministère il y a des touches qui ont redoré l'image de la république et les actions du gouvernement il essaie d'éclairer et pour nous Bomoko Unity on a dit c'est dans notre esprit Bomoko Unity qu'on avait l'obligation de le congratuler pour qu'il puisse faire encore plus dans l'avenir Notons que le président de la RDC Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo est le premier citoyen congolais à recevoir le trophée Bomoko Unity en 2019 à Abuja lorsque il avait sous sa délégation les jeunes entrepreneurs du pays dans le cadre de la fondation Tony Elume ensuite d'autres autorités avaient également bénéficié de ces prix La catastrophe des ressources orifères en RDC les enjeux de la canalisation de l'or de l'exploitation voici quelques thèmes évoqués hier au cours de la toute première journée nationale de l'or les sociétés orifères ont pris l'engagement d'améliorer leur contribution à l'impact social des populations Mireille Ndeke Tous les acteurs de l'écosystèmes de l'écosystèmes sont contribueux du budget de l'écosystème de l'écosystème de l'écosystème et à l'écosystème de l'écosystème de l'or de l'écosystème de l'écosystème artisanal qu'elle contient de l'écosystème dans ce contexte Samcret présentera de l'écosystème matériel moraux financiers et réputationnels découlant de ces déclarations contraires aux faits et en violation du contrat de projet exécuté Mission économique de la RDC au Brésil sous la coupe de la NAPI 33 syndicats patronaux et 300 grandes entreprises ont eu des moments d'échange d'expérience avec les investisseurs congolais Reportage de Patek Michel Moukoui et Richard Kouale Capitale et plus grande ville de l'état brésilien de Goyas Goyana constitue la seconde étape de la mission économique congolaise au Brésil L'équipe conduite par Anthony Kinzokamole directeur général de la NAPI a tenu une séance d'échange d'expérience avec deux grandes fédérations du commerce de l'agriculture et l'élevage de l'état de Goyas réunion à laquelle s'est associé le secrétariat à l'agriculture ces fédérations font le pont entre 33 syndicats patronaux et 300 grandes entreprises qui représentent 70% du PIB national du Brésil des chiffres repris dans la présentation de Marco Martins vice-président de l'Afeco Mercio la même attention a été accordée à la brève présentation du directeur général de la NAPI et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Brésil qui outre les politiques du gouvernement en faveur des investissements directs étrangers ont lancé le bal des discussions entre entrepreneurs dans l'optique de créer un cadre d'échange pour les investissements futurs il est très bien impressionné surtout par la diversité des opportunités qui sont présentées et qu'il y a beaucoup de synergies entre l'état de Goyaz et le Congo et surtout les domaines de l'agriculture il y a beaucoup d'espace pour approfondir la relation mais aussi l'échange de technologies bien avant d'entamer ces discussions le DG de la NAPI et son collègue de l'ASES ont été reçus par le préfet de Guyana qui n'a pas caché son intérêt de capitaliser cette mission pour créer des liens directs avec les villes angolaises politique la ligue des femmes des républicains sur le terrain cette formation politique créée par l'ancien président du Sénat Léon Kengo Adondo sensibilise les femmes au soutien aux actions du chef de l'état cette formation politique affûte les armes pour les échéances électorales femmes et élections femmes et gouvernances les républicains se lancent dans une sensibilisation accrue pour une prise de conscience le district de la Founa a été choisi par la ligue de femmes des républicains du patriarche Léon Kengo Adondo sous la présidence de son héritière politique Marie-Claire Kengo pour redynamiser les activités au delà de l'appel au soutien des actions du chef de l'état Félix-Antoine Tuseké du Tchilombo la coordonnatrice du district de la Founa d'Eita Kapoum Tsel Ompès a procédé à l'installation d'un nouveau comité de la ligue de femmes de ces districts nous sommes venus ici pour sensibiliser les femmes les mamans pour que nous soyons toutes alignées derrière la vision et le programme de notre chef de l'état que nous puissions l'accompagner dans son programme dans la vision qu'il a pour le changement intégral de notre pays ensemble avec les mamans comme il nous a donné cette opportunité de nous présenter à 50% à ces élections et nous sommes venus de sensibiliser les mamans afin que nous puissions être éveillés pour prendre part massive à ces élections après l'étape de la Founa les autres districts attendent fiévreusement le même message pour se mettre en ordre de bataille On termine par le nord Kivu Norbert Bassenguesi un des grands notables du grand Kivu sensibilise pour la paix au nord Kivu et l'intégrité du territoire à l'étape de Goma il a lancé un appel à l'unité mais aussi aux contributions pour soutenir la FRDC et les réservistes A l'aéroport de Goma l'autorité morale de cette formation politique de l'Union Sacrée de la Nation reçoit au pied de la Viau Enaké Dignes des Sorans par des candidats cadres militants et sympathisants de la NCE sous des pas de danse agrémentés par des chants l'homme à la simplicité sans mesure marche à pied accompagné des hommes femmes et jeunes habillés aux couleurs de la NCE et d'autres partis politiques de l'Union Sacrée de la Nation de l'aéroport de Goma jusqu'au stade Afia Peine à craquer l'autorité morale de la NCE Norbert Bassenguesi Katitima rend hommage aux forces armées de la RDC et prêche la paix et l'unité entre les habitants de cette province le président national du Milapro souhaite voir Bounadan a libéré grâce à l'implication de la population Je vous apporte un message de paix mettons-nous ensemble pour libérer notre pays envahi que que vous soyez avec 1000 2000 francs et n'importe quel autre montant mettons ça au profit de l'effort des guerres pour soutenir nos phares d'essai et autres réservés Au fait de cette occasion l'autorité morale de la NCE présente les différents candidats de son parti politique à la population des Goma et invite les habitants du Nord Kivu à soutenir ces candidats et le chef de l'État Je vous prie également de soutenir le président de la République Félix Antoine Tiseké de Tulumbo pour la prochaine présidentielle L'autorité morale de la NCE prévoit une série d'activités en Provence du Nord Kivu dont des racontes avec les candidats à tous les niveaux de visites ainsi que des actions de développement suivant le projet des sociétés de la NCE Fin de ce journal Madame, Messieurs Merci de l'avoir suivi à travers le monde Retrouvez à 23h Anita Luambwa Demain 20h Sandra Nyanguitab Merci d'avoir regardé cette vidéo de la NCE Longtemps isolé du reste du monde Mon pays est déterminé à améliorer le climat des affaires afin que nous puissions travailler ensemble pour tirer profit de cet énorme potentiel La République démocratique du Congo revient sur la scène internationale Kongo Yassika avec le président Félix Shisekedi un film documentaire qui parle des diplomaties d'éducation de santé d'emploi de sécurité de bonne gouvernance et d'infrastructures par la République démocratique du Congo Kongo Yassika une production de l'agence MHV internationale en collaboration avec la cellule de communication de la présidence de la République réalisée pour présenter la vision de Félix Shisekedi axée sur le développement intégré et l'amélioration des conditions des vies de l'homme congolais de l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration sur vos écrans de l'amélioration de l'amélioration La masculinité positive est une vision portée par le chef de l'Etat pour valoriser les femmes congolaises en impliquant davantage les hommes. Le gala 100% femmes est l'expression de cette volonté politique. La première édition qui a eu lieu le 13 octobre 2023 au chapitre Pullman de Kinshasa a réuni près de 400 femmes. Un événement rendu possible grâce au soutien des ministres et des directeurs d'entreprises publiques et privées. Les fonds collectés financeront les projets des femmes victimes de violences dans l'est du pays. Objectif, accompagner ces femmes dans une nouvelle activité qui leur permet de subvenir aux besoins de leur famille. Le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, séjour à la première dame Denise Niaqueru-Tisekedi.